Il est clair que si on veut quelque chose, alors on sera occupé à vouloir poursuivre cette chose qu'on veut. On se donnera la promesse de vouloir atteindre ce que nous désirons, ce qui est convoité. Et la convoitise, c'est ce que nous avons, l'envie, le désir, le plaisir, parce que nous ne savons pas comment vivre sans toutes ces choses. Parce que le plaisir, ça vient de ce que l'on peut gagner. Et ce qu'on veut, c'est cette distraction pour ne pas être confronté à ce que l'on est, pour de vrai. Donc il est difficile de voir autre chose que ce que l'on vit là, parce que c'est la seule motivation que nous avons. Le monde est présenté comme ça, depuis que tu es né, on t'a dit, c'est comme ça. Tu dois aller pour réussir, tu dois gagner ta vie, tu dois te comporter ainsi et ainsi. Le monde entier prêche cela. C'est une propagande qui est dans les mœurs, dans les traditions. Et la plupart d'entre nous, on est embrigadés là-dedans, sans même le savoir. On vit une vie blasée, où il n'y a rien de merveilleux, rien d'extraordinaire. Tout se répète. Et on appelle ça la vie. Et parce que tout ça, c'est répétitif. Alors ce que tu veux faire, c'est de trouver un peu d'éléments à toute cette vie monotone que tu as. C'est pour ça qu'il est devenu très important, le plaisir que tu peux avoir. Et toute ton activité tourne autour de ça. C'est de pouvoir te distraire. Te distraire de ce qui semble être monotone. L'ennui, la solitude, tout ça, ça constitue pour toi quelque chose qu'il ne faut pas. Parce que si tu es dans la solitude, dans l'ennui, alors tu seras face à toi-même. Puisqu'il n'y aura pas d'activité. Et ce que nous faisons pour la plupart, c'est de toujours être occupés. Et nous n'avons pas le temps de savoir qu'est-ce que c'est quand tout s'arrête. Quand il n'y a pas toute cette occupation, toute cette course, toute cette frénésie que nous avons tous les jours. Ces métros, dodo, boulot, tout ça. Ça nous donne l'impression que ça ne doit que continuer comme ça. Alors, c'est devenu logique, c'est devenu une conclusion. Et nous le perpétuons à travers nos enfants. Et depuis des générations, c'est comme ça. Et pourtant, et là, on n'a pas connu ce que c'est que d'être libre, d'être vivant, d'être joyeux. Parce que la joie ne peut pas venir dans toutes ces activités-là. Toutes ces activités, tu peux le voir toi-même. Tu regardes le monde et il y a tous ces problèmes. Toute l'activité que nous avons, ce sont les relations que nous avons. Et les relations que tu as avec ton ami va construire le monde. Le monde est fait de ce que nous sommes. Nous construisons le monde à travers les relations que l'on a. Et tout ça fait du monde ce que nous sommes. Tu regardes le monde, et bien c'est ce que nous sommes. Il y a justement l'activité de ce que nous sommes à l'intérieur. Ce désir, cette envie de réussir, d'arriver. Ça se perpétue à l'intérieur du monde. Dans nos sociétés, les modes de vie sont ainsi. Donc, nous ne sommes pas différents de cette société. Tu es même, toi-même, cette société. Tout ce que tu es là, l'esprit que tu as, toute cette activité psychologique qui se meut en toi, pour pouvoir réussir, pour pouvoir y arriver, pour pouvoir combattre ton mal-être, tout ça, c'est quelque chose qui se passe dans ce mouvement pour atteindre ce que l'on t'a proposé d'atteindre. Et ce que l'on t'a proposé, tu t'es identifié avec. Et comme tu t'es identifié avec, alors tu te le proposes à toi-même. Tu te le proposes à toi-même. Parce que tu ne veux pas être face à rien. Parce que, qu'est-ce qu'il y a autrement, à part tous ces plaisirs qu'on peut avoir, toute cette activité à courir, qu'est-ce qu'il y a, tu ne sais pas. Parce que tu as toujours été en train de courir. Tu ne sais jamais ce que c'est la solitude. Tu ne sais jamais ce que c'est l'ennui. Tu ne sais jamais ce que c'est le calme, la paix. Tu ne connais pas qu'est-ce que c'est. Et c'est dans cette paix qu'il y aura. Et il y a cette intelligence. Une intelligence qui va faire en sorte que ce que tu vis ne sera pas dans la monoténie. Elle sera créée par ce que tu es au plus profond de toi. Cette vie, elle sera, elle ressemblera à ce qu'il y a de plus beau, de plus calme, qu'une vie paisible. et pour la voir, il faut que tu trouves qu'est-ce que c'est la plénitude, la joie d'être, la paix. Et il est bien évident que tout ce que nous faisons dans ce monde ne contribue pas à ça. Parce que tout ce que nous faisons, c'est toujours en train de courir. Nous allons vers le mur joyeusement. Et nous disons c'est ça, vivre. Et tout le monde en veut. Tout le monde le poursuit. De manière inconsciente, bien sûr. Parce que si tu prends conscience de ça, ça veut dire si tu t'arrêtes, si ton esprit se calme, et voit vraiment vers quoi il va, alors il y a une prise de conscience qui est là. Et dans cette prise de conscience, c'est là où tout peut se faire. Mais est-ce qu'il y a cette prise de conscience chez nous, les humains ? car nous sommes occupés. Nous ne savons pas c'est quoi être juste là, présent, avec la vie qu'il y a au moment où tu respires, au moment où toutes les choses se passent. Tu ne sais pas comment vivre cet instant-là. parce que c'est un instant qui t'incommode. Ça te donne un malaise parce que tu es confronté à quelque chose que tu ne connais pas. c'est-à-dire cette paix, ce calme, ce moment où rien ne bouge pour aller vers l'avant, ce moment où demain n'a plus d'importance. Parce qu'il faut trouver ça, cette non-importance, cet arrêt à toute cette activité-là pour que tu puisses prendre conscience. Et prendre conscience de tout ça, ça te demande beaucoup d'énergie. Parce que rester calme, silencieux, ce n'est pas une mince affaire. Mais toute ton énergie, tu le dépenses à courir. et quand il s'agit de ne rien faire, tu n'as plus d'énergie puisque tu es dans la synergie de ce que l'esprit est toujours en train de faire. Il faut beaucoup d'attention à tout ce que tu fais pour ne pas entrer dans la logique d'une vie qui te demande de toujours courir, être dans la compulsion, le réflexe. Et c'est là qu'on dissipe l'énergie qu'on a besoin pour justement rester dans cette quiétude. La quiétude elle-même, c'est le centre de toute l'énergie que tu as besoin pour pouvoir avoir l'esprit clair, l'esprit diligent, un esprit qui peut voir au-delà de tous les problèmes. Parce qu'il y a de la sagesse quand tu vois les problèmes, quand tu anticipes, quand tu sais qu'est-ce qu'il faut semer et pas semer. c'est de la sagesse. Mais il semblerait que nous ne sommes pas sages pour la plupart. Nous voulons juste réagir pour être satisfait de la situation dans laquelle on est. Parce que on est dans la monotonie et on court et on veut encore et encore. donc on cherche la satisfaction. Et là on est en train de dire de ne rien demander, de ne rien attendre, de rester là, maintenant, présent à tout ce qui se joue. Sans même donner ton avis. Accepter les choses comme elles se déroulent. pas comme tu aimerais, mais comme elles sont. Laisser les choses être pour ce qu'elles sont. Toute l'énergie qu'ont des disciples à vouloir arranger, à vouloir contrôler, ça nous donne une vie d'enfer. Parce que on est tout le temps en train de faire ça. Et c'est une vie interminable, une activité qui ne cesse jamais. C'est l'activité du temps. Parce qu'il faudra toujours un demain après pour pouvoir faire en sorte que les choses soient mieux. Et c'est ce que nous savons faire. Parce que nous sommes toujours dans la course pour quelque chose qui viendra. Et donc on n'est jamais satisfait aussi. Donc tout ce que tu vas faire ne va t'emmener nulle part. C'est pour ça que cette idée de rester là c'est la chose qui est la moins populaire. Parce qu'il n'y a rien à gagner quand tu cesses de courir. Parce qu'il n'y a plus de but. il n'y a rien à atteindre. Tout s'arrête. Et c'est là qu'il y a la quiétude, la paix. Et l'esprit est libre d'aimer. L'esprit est libre pour faire une action qui ne vient pas de la compulsivité. Il n'y a plus de compulsion. il y a juste cette quiétude. Et cette quiétude est elle-même l'ordre. Une intelligence. Et cette intelligence fonctionne. Parce que face aux choses qui sont dérangées, face aux choses qui sont incongrues, alors tu sais quoi faire. C'est-à-dire que tu ne fais plus rien. Et c'est de ne rien faire qui compte. Parce que nous avons toujours fait quelque chose. Nous avons toujours voulu faire en sorte que la distraction soit là. et là on est en train de dire ne fais rien. Reste là. N'attends rien. Ne demande rien. Parce que tu vas ajouter encore un fardeau sur ton dos. C'est le fait de pouvoir faire ça qui fait que la joie d'être va t'animer. tu auras cet esprit où il y a une liberté là. La liberté d'être dans la quiétude. Mais tu n'es pas libre pour faire ça. Parce qu'il y a des pensées. Toutes tes pensées viennent et ta capa et ton rôle alors comment réagir à toute cette activité qui est fébrile et qui t'emmène toujours vers le mur en demande de quelque chose pour pouvoir te satisfaire. Il est nécessaire de bien comprendre comment tu fonctionnes. les pensées que tu as là. Pourquoi tu veux les garder ? Pourquoi tu t'accroches à elles ? Pourquoi tu veux perpétuer tout ce mouvement psychologique qui t'embarque et qui te fait tout le temps tracasser de ce qui va se passer après ? Si tu n'as pas alors tu auras cette peur de ne pas avoir donc autant regarder les choses en face et voir que tout ce que tu vas faire va t'emmener vers le mur. Peut-être que tu n'as pas vu le mur. Peut-être que tu ne veux pas le voir non plus. Parce que quand tu as du plaisir tu es embrouillé par le plaisir et le plaisir occupe ton esprit et tu es dans la compulsion. Tu n'es plus présent même. Tu es absent. L'absence du silence. L'absence de la paix. L'absence de soi. Soi c'est quand tu es présent et à ce moment-là il y a une quiétude parce que tu opères avec toute ta capacité. Mais il faut ce silence. Il faut que tu comprennes que tout ce que tu veux crée dans ton esprit beaucoup de remue-ménage. C'est quand tu ne veux plus rien que tu peux commencer à te délester. Délester de tout ce que tu as amassé pour pouvoir te donner du plaisir. tous ces privilèges que tu as pu avoir. Ça tu ne veux pas abandonner parce que c'est justement ça représente beaucoup pour toi. Et là on est en train de dire tout ça ça t'empêche d'être heureux. Ça t'empêche d'être ce que tu es. Cette paix cette joie cet esprit vidé de toute la tracasserie qu'il y a dans ce monde. C'est là que tu peux le faire. Tu peux être celui qui donne l'ambiance dans le monde pour pouvoir avoir un peu de joie, un peu de paix. Parce que la paix ne viendra pas depuis le monde puisque le monde c'est toi. Donc la paix viendra de toi. c'est quand tu es en paix que le monde sera en paix. Parce que quand tu es en paix tu ne fais rien. Tu ne fais rien pour arranger. Tu es en paix. Tu n'es plus active à vouloir courir toujours pour avoir cette satisfaction, pour enrayer cet état d' insatisfaction. de toute façon ça te demande beaucoup de sincérité envers toi-même. Là on est en train de parler de quelqu'un qui s'est penché sur sa vie et qui ne se laisse pas envahir par les histoires qu'il se raconte, par les promesses qui se donnent d'atteindre. Ça veut dire que tu es vraiment aguerri de toutes ces histoires qui sont à l'eau de rose et qui te fait courir. c'est d'être dans les faits les faits de ce qu'il y a mais pas dans ce que tu aimerais ce que tu aimerais c'est ce que tu poursuis et dès que tu poursuis il y a toute une hôte de pensée qui t'explique comment y arriver. Alors ne fais rien. Ne te jette pas dans l'arène. Ne fais rien. reste là parce que c'est là où réside la quiétude la paix et la possibilité de vivre ensemble sans heure parce que dans cette paix il n'y a rien qui se fait pour ne pas pour déranger l'harmonie quelqu'un de paisible ne fait rien pour empêcher cela tu laisses cela être parce que toute ta vie est portée là-dessus l'harmonie la joie d'être est portée là-dessus et à partir de ça tout peut se faire dans l'autre parce parce qu'il n'y a plus ce que la pensée propose il n'y a plus ce que le temps propose il n'y a plus demain il y a juste ce qui se joue là tout ça c'est une méditation de chaque instant pour ne pas se laisser embarquer pour ne pas se laisser l'armonie